En fait, l'eau, c'est un long fantasme, c'est un vieux fantasme capitaliste de transformer l'eau en un bien marchand. C'est même un rêve pour certains acteurs financiers qui voient là un marché absolument fabuleux, avec un potentiel illimité, dans la mesure où il y a de plus en plus d'habitants. Nos besoins de consommation en eau explosent, de par notre mode de consommation, de par l'agriculture intensive, l'élevage intensif, et puis de par le fait aussi qu'avec le réchauffement climatique, il y a une rare évaction naturelle de la ressource. Donc, en bon capitaliste, les investisseurs financiers se disent une demande qui explose et une offre qui a tendance à se raréfier, il y a de l'argent à se faire. D'autant plus que c'est un marché nouveau. Alors, ça c'est pour la théorie. Jusqu'à maintenant, c'était resté un rêve, c'est-à-dire que tous les riches milliardaires, et notamment aux Etats-Unis, qui avaient acheté d'immenses terres parce qu'il y avait des ressources en eau souterraine, n'ont jamais réussi à la vendre, l'exploiter et la vendre aux grandes villes. Mais à partir des années 2000, il y a une petite musique qui a commencé à se faire entendre à Wall Street. Et l'un des premiers à avoir écouté cette petite musique, c'est la banque d'affaires Goldman Sachs, qui est bien connue, qui, dès 2008, avait organisé une conférence à New York, qui était réservée à ses 200 meilleurs clients, donc des gens qui ont plutôt des moyens financiers importants. Et cette conférence s'intitulait « Est-ce que l'eau est le nouveau pétrole ? » Donc on voit déjà qu'il y avait cette idée de transformer l'eau en pétrole, de la marchandiser, d'organiser son commerce, de créer des bourses de l'eau, de faire du trading d'eau. Évidemment, tout ça dans un but qui n'est pas philanthropique, mais qui est dans un but très précis, qui est celui de gagner beaucoup d'argent. Alors, j'ai rencontré l'un des organisateurs de cette réunion, qui m'a dit « Effectivement, on a organisé cette réunion ? » Et en fait, la réponse, à l'époque, était « Non. » L'eau ne peut pas être le nouveau pétrole, en tout cas pas en 2008, parce qu'il n'y a pas d'organisation du commerce de l'eau. L'eau est d'abord quelque chose de local, elle n'a pas la même valeur en Australie, à New York, à Paris. Ça, ce sont des îles, mais aussi à la campagne, que ce soit au Canada, que ce soit en France, que ce soit ailleurs en Europe. Donc c'était très compliqué. Et en fait, ils avaient l'impression qu'ils étaient un peu en avance. Et puis, il y avait aussi un facteur psychologique. Est-ce que les populations étaient prêtes à basculer dans un monde où l'eau devenait quelque chose de payant, quelque chose qui fonctionnait avec l'argent ? Il y avait une exception jusqu'à maintenant sur l'eau qui était, peut-être avec l'air, la seule ressource naturelle à échapper à une logique d'argent, une logique marchande. Et encore avec l'air, c'est déjà un petit peu entamé parce qu'on a le marché des crédits carbone, les droits à polluer. Donc en fait, on voit que déjà, au niveau de l'air, il y a un peu de financiarisation sous la forme des crédits carbone. Mais l'eau restait un univers vierge, protégé, à la fois par la complexité de ces petits marchés de l'eau local et puis aussi par un frein psychologique très net en disant qu'il ne faut pas toucher à l'eau. C'est un bien public, collectif. C'est un bien dont tout le monde a besoin, indispensable pour la vie. Il faut juste savoir que si vous passez trois jours sans boire d'eau, vous mourrez. Le corps s'éteint. Donc on voit bien que c'est une ressource vitale, presque sacrée. Donc Goldman Sachs avait décidé de ne pas continuer dans cette direction, d'autant plus qu'on était au moment de la crise des subprimes de 2008 et qu'il y avait sans doute d'autres choses dont il fallait s'occuper en priorité. Mais je me souviens parce que j'avais remarqué cette conférence, dans le cadre de mon enquête que j'avais faite sur Goldman Sachs, où j'ai fait un documentaire pour harter dessus, et j'avais mis ça un petit peu dans un coin de ma tête. Et puis, il y a eu d'autres conférences de ce type-là. Et puis, les esprits au niveau de la finance ont avancé et sont revenus à la charge. Et on voit une énorme banque qui s'appelle Citigroup, qui est un géant, un mastodonte bancaire américain, l'une des plus grandes banques au monde, qui en 2013 a publié un rapport en disant « C'est la fin de l'eau gratuite. On rentre dans un monde où l'eau va être payante. » Quelle est la philosophie ? Elle est très simple. Elle dit « Voilà, si on continue comme ça, il n'y aura pas assez d'eau pour tout le monde. » Donc, le seul moyen de répartir l'eau, de l'attribuer, c'est de lui donner un prix. À partir du moment où on va donner un prix à l'eau, d'une part, les gens vont commencer à faire attention à sa consommation, à son utilisation, et d'autre part, on va pouvoir organiser des échanges, des échanges marchands, évidemment. Donc, voilà. Hop, là, c'était une deuxième pierre. Et puis, certains pays d'inspiration libérale, notamment dans les pays anglo-saxons, et je pense plus particulièrement à l'Australie, ont décidé, eux, de franchir le cap. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Australie ? Je devance un peu votre prochaine question. Alors, on continue. Qu'est-ce qui s'est passé en Australie ? Il faut savoir que l'Australie est en première ligne face au réchauffement climatique. Ils sont vraiment impactés par de graves crises climatiques qui se manifestent à la fois par des grandes périodes de sécheresse très dures, et toute la décennie des années 2000-2010, en Australie, il y a eu des sécheresses absolument monstrueuses. Et puis, ils ont aussi une agriculture intensive, donc une grande consommatrice d'eau. Il faut savoir que l'agriculture et l'élevage, c'est 70% de la consommation d'eau dans le monde. Donc, quand vous avez une grave crise climatique que vous vivez au quotidien, et puis un secteur agricole extrêmement développé, qui est l'une des forces économiques de votre nation, vous dites, bon, on est face à un problème d'eau, un problème d'attribution d'eau. Évidemment, il y a aussi d'autres utilisateurs d'eau, il y a les gens qui habitent dans les villes, les citadins, et puis il y a aussi la nature qui a besoin d'eau, parce qu'il faut bien que les réserves naturelles d'eau se renouvellent, se ressourcent, les zones humides se ressourcent, donc il faut laisser une partie de l'eau dans la nature, autrement, on va scier la branche sur laquelle on est assis. Se disent les leaders politiques australiens, très libéraux, d'inspiration vraiment très libéraux. Alors, ils ont voté une loi en 2007 qui s'appelle le Water Act, donc la loi de l'eau, en disant, ben voilà, on va transformer tout ça, on va créer des marchés de l'eau. On va basculer dans un monde où l'eau va être payante. Comment ça marche ? C'est très simple. Ils décident d'attribuer d'abord 50% de l'eau pour les besoins essentiels des populations, dans les villes, dans les campagnes, et puis aussi pour la nature. Et puis, le reste des 50%, ils vont l'attribuer sous forme de quotas à tous les industriels et agriculteurs qui en ont besoin. Donc, en début d'année, suivant la taille de votre exploitation ou le type d'industrie que vous avez, il faut savoir qu'il y a des immenses mines de charbon, d'or et d'autres minerais, donc qui sont grandes consommatrices, encore une fois, d'eau. Donc, on vous attribue ces quotas qui sont des quotas théoriques. En gros, on dit, ben voilà, vous aurez 10% de la quantité d'eau disponible. Alors, si vous êtes en période très humide, vos 10% sont largement suffisants pour tout ce dont vous avez besoin. En revanche, si vous êtes en période de sécheresse, les 10%, ce ne sera pas grand-chose, parce que 10% de zéro, ça fera toujours zéro. Dans ces cas-là, vous êtes libre d'aller acheter de l'eau sur les marchés à des gens qui, eux, ne vont pas utiliser leurs quotas et qui pourront les revendre. Donc, ils ont créé un système où on vous distribue des quotas, on vous attribue des quotas en début de saison, et après, vous en faites ce que vous voulez. Vous les utilisez, vous utilisez une seule partie, et vous revendez vos excédents, ou alors vous en avez besoin de beaucoup plus, et vous allez en acheter. Et donc, parallèlement à l'instauration de ces quotas, ils ont créé des bourses, des bourses, où les quotas d'eau s'échangent. Alors, l'unité de mesure sur ces marchés, c'est le million de litres. Donc, on parle de gigalitres. Donc, voilà. Alors, quand ils ont créé ça en 2007, on était au tout début, c'était le pays pilote. Personne n'avait jamais fait ça. On s'aperçoit aujourd'hui, on a un peu de recul, et c'est ça qui est intéressant, on s'aperçoit qu'en période de sécheresse, le prix de l'eau est multiplié au moins par 10. Et donc, exclut du marché tous les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau. Et qui sont les gens qui n'ont pas les moyens d'acheter de l'eau ? Ce sont les petits agriculteurs, les petits fermiers, qui, eux, ont besoin de l'eau pour leur troupeau, 100 vaches, 200 vaches, 500 vaches. On est en Australie, donc c'est un peu plus, ils ont des grands espaces. Mais ils ne peuvent pas faire vivre leur exploitation avec leur quota, et ils n'ont pas les moyens d'aller sur les marchés pour acheter de l'eau. Le prix sur les marchés évolue chaque jour. Vous avez un smartphone, il y a des applications sur les smartphones où vous pouvez suivre en direct l'évolution du cours de l'eau. D'un clic, vous achetez, vous commandez, vous vendez. C'est la spéculation. Donc on voit que, au départ, l'idée, la théorie, était peut-être belle, c'était comment répartir cette eau, mais que la direction, et en tout cas le choix qui a été fait de passer par le fait de fixer un prix et d'encourager les échanges marchands d'eau, revient à exclure de ce marché beaucoup de gens qui en avaient besoin. Et donc on voit aujourd'hui en Australie, qui subit encore une fois une sécheresse, un nombre incalculable d'éleveurs laitiers qui sont obligés de fermer leurs exploitations. Pourquoi ? Parce que le prix de l'eau dépasse le prix du lait. Donc vous ne pouvez pas, économiquement, c'est une aberration d'acheter de l'eau pour nourrir votre bétail, qui va vous donner du lait, que vous vendrez moins cher que l'eau que vous avez achetée. Donc voilà, c'est une spirale qui a été lancée et qui exclut les petits exploitants et qui au contraire favorise les immenses industries d'agro-business qui, elles, ont des moyens considérables. Il faut voir que j'ai visité une de ces entreprises d'agro-business. Ils ont créé un nouveau poste là-bas. J'ai rencontré un monsieur qui est Water Manager. Water Manager, il est responsable de la gestion de l'eau au sein de l'entreprise. Il gère un portefeuille de droits d'eau de 200 millions d'euros. Donc, on ne parle pas de quelques milliers d'euros, on parle de sommes astronomiques. Comment voulez-vous que fasse un Water Manager qui a tous les instruments à sa disposition, les logiciels, des traders avec lui, comment est-ce que vous voulez concurrencer quelqu'un comme ça quand vous êtes un simple exploitant, un simple fermier avec votre propre troupeau ? Donc voilà la principale conséquence. Aujourd'hui, on est en 2020, on est début 2020, l'Australie est le pays le plus avancé. Personne n'a été aussi loin. Mais les Australiens sont très satisfaits de leur système et veulent l'exporter. Alors les pères de ce système australien, donc il y a à la fois des hommes d'affaires et aussi des économistes, notamment un économiste très connu qui s'appelle Mike Young, qui est le théoricien de ces marchés, sont en train d'exporter leur modèle aux Etats-Unis et plus particulièrement sur la côte ouest américaine qui a à peu près les mêmes caractéristiques que l'Australie, à savoir très exposés au réchauffement climatique avec des sécheresses terribles et aussi des inondations parce que ça va ensemble, c'est des phénomènes météologiques extrêmes. Donc soit sécheresses, soit inondations. Et quand il y a des grandes inondations, ça ne retient pas l'eau, ça ne ressource pas les nappes phréatiques. Donc en fait, c'est de l'eau qui ne sera jamais utilisée. Et puis, il y a aussi un secteur agricole intensif. Il faut savoir que certaines régions de l'Australie, c'est vraiment le grenier à blé des Etats-Unis. On a produit les fruits, les salades, les légumes. Donc, exactement les mêmes caractéristiques qu'en Australie. Et on a assisté à la création en fait de marchés de l'eau là-bas qui sont à l'échelle des comtés. Donc, ce n'est pas encore à l'échelle nationale. Mais les créations sont en train de se multiplier. Et on voit bien qu'on est sur la même tendance, à savoir fixer un prix à l'eau, attribuer des quotas au départ, et après, organiser les échanges, favoriser les échanges. Donc, on est déjà rentré dans certaines parties du monde, dans une ère où l'eau est payante. Et où, évidemment, on connaît la loi des marchés, elle est toujours la même. La loi des marchés, elle est très simple. Plus vous avez d'argent, plus vous pouvez acheter. Moins vous avez d'argent, moins vous avez. Et donc, à terme, si on continue dans cette direction, on risque d'exclure, vraiment, des gens qui ont besoin d'eau pour vivre, qui seront les plus pauvres, et qui devront rationner leur consommation d'eau. Et au contraire, on va encourager ceux qui ont de l'argent, qui pourront remplir leur piscine, l'utiliser pour arroser leur golf, et ainsi de suite. Donc, on est dans un système qui génère des injustices absolument terribles. Et on est en train, certains pays sont en train de mettre le doigt dans cet engrenage. Voilà. Donc, ce documentaire, le travail qu'on a fait, cette publication dans 21, a été faite pour attirer l'attention sur une révolution qui est en train de se dérouler autour de l'eau, une révolution tranquille, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas, parce qu'il s'agit aux Etats-Unis d'expérimentation à usage local, mais comme elle se multiplie à terme, ce qui les intéresse, c'est d'interconnecter tous ces marchés, de faire des connexions entre ces différentes bourses de l'eau de manière à pouvoir bouger des quantités d'eau d'une région à l'autre. Vous pourrez, à l'avenir, si ça continue dans ce sens-là, et c'est bien parti pour, acheter de l'eau quand vous êtes dans une région de sécheresse, à une région qui, elle, aura été bien irriguée, et comme ils ont tout un réseau de canalisation, vous pourrez donc commander, l'eau sera livrée chez vous, vous pourrez la stocker dans des cuves souterraines et l'utiliser comme vous voudrez le faire. Encore une fois, les plus riches auront le plus d'eau et les plus pauvres, à terme, crèveront. Alors, il y a un deuxième étage, et c'est pour ça que je dis qu'on est sur une tendance lourde, c'est que, voyant ce qui est en train de se mettre en place, évidemment, les financiers de Wall Street ne sont pas restés inactifs et se disent, bon, ben voilà, peut-être qu'en 2008, on était trop en avance, aujourd'hui, en 2020, la situation a changé et ça fait partie de la réalité dans certains coins du globe. Donc, des acteurs financiers de Wall Street ont décidé de créer un indice boursier de l'eau. C'est quoi un indice boursier ? En fait, c'est un indice qui vous permet de spéculer sur le cours de l'eau à l'avenir. C'est-à-dire de dire, voilà, aujourd'hui, l'eau, elle vaut 20. D'après l'indice, vu les prévisions météo, les utilisations qui sont faites, je pense que dans trois mois, il y aura moins d'eau, donc elle vaudra plus cher, elle vaudra 50. Donc, si j'en achète aujourd'hui, je vais gagner de l'argent. Et donc, il y a un indice sur le prix de l'eau en Californie qui a été créé par le Nasdaq. Donc, le Nasdaq, ce n'est pas n'importe quoi. Le Nasdaq, c'est la troisième bourse au monde et c'est la bourse des valeurs technologiques. C'est là où sont cotées toutes les startups américaines et chinoises, européennes. Donc, c'est un marché extrêmement dynamique qui brasse énormément d'argent. Et pour la première fois, l'année dernière, en 2019, le Nasdaq a créé le premier indice boursier pour parier sur le cours de l'eau. Alors, 21, pour moi, c'est une revue unique. C'est une revue qui permet justement de lancer des grandes enquêtes sur la manière dont fonctionne ce monde aujourd'hui pour essayer de décrypter les nouvelles tendances, pour essayer de revenir sur des faits d'actualité qui seraient un peu passés inaperçus devant l'avalanche de nouvelles auxquelles on est confrontés. Et donc, de dire non. Voilà, dans cette avalanche, dans ce torrent d'informations, celle-ci, elle est importante. J'appuie sur pause. Je me donne du temps. J'enquête. Je raconte. J'écris. Car c'est là où ils amènent leur qualité. C'est qu'il y a aussi une qualité d'écriture renouée avec l'écriture. Oui, le journalisme, c'est aussi de l'écriture. Ce n'est pas seulement Twitter 140 signes. Voilà. Donc, il y a à la fois cet amour de l'écriture, cette volonté d'appuyer sur pause et de dire, voilà les événements que nous, on considère importants. Et on va prendre le temps de vous le raconter, d'enquêter, de fouiller et de vous emmener sur des histoires qu'on ne voit pas ailleurs aujourd'hui. Donc, c'est du grand journalisme, du beau journalisme et puis du plaisir de lecture. que tu ne sais pas la notion de la notion qu'il y a un peu de vie. Sous-titrage Société Radio-Canada